bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir un tutoriel sur les amortissements comptables alors les amortissements qu'est ce que c'est ça représente tout simplement la perte de valeur d'un bien alors pas n'importe quel bien les biens qui restent plus d'un an dans une entreprise et c'est bien nous les appelons des immobilisations alors si vous voulez avoir une image assez simple de l'amortissement prenez on va prendre le cas d'un particulier qui achète une voiture cette voiture chaque année perd de sa valeur et elle est constatée dans un petit journal qui s'appelle l'argus un c'est quelque chose de très simplifié pour vous expliquer l'amortissement alors on va retrouver plusieurs gammes d'amortissement et le premier c'est l'amortissement linéaire l'amortissement linéaire c'est tout simplement une perte de valeur qui va être constante tout autant tout au long de l'utilisation du bien alors on va prendre un petit exemple 1 avec l'acquisition d'une machine donc le 1er mars mise en service le 15 avril pour un montant de 25500 euros avec une durée de vie de cinq ans alors première chose quand on débute sur les amortissements on va définir le taux alors le qu'est ce que c'est une formule toute simple c'est 100 sur la durée de vie alors sans sur la durée de vie là ici on a une durée de vie de cinq ans donc on aura 100 sur 5 ça nous donne donc un taux d'amortissement de 20% deuxième chose qu'on va devoir définir nous avons une machine qui est acquise en cours d'année alors je vais même aller plus loin vous avez une date d'acquisition et de mise en service quelle différence entre l'une et l'autre l'acquisition c'est tout simplement quand j'achète et la mise en service pas comme j'ai une machine il est probable par exemple que la machine ne soit pas montée ne soit pas installée alors pour un amortissement linéaire on va débuter notre calcul de durée à partir de la date de mise en service donc le pro rata temporis c'est le nombre de jours qui sépare la date de mise en service de la date de fin d'exercice comptable alors couramment une date d'exercice comptable c'est le 31 12 de l'année ça peut être une autre date dans ce cas nous allons prendre le 31 12 alors avant de calculer ce pro rata temporis quelques petits un petit rappel entre guillemets un par effet de simplification quand on fait un calcul manuel un mois en compta c'est 30 jours et un an c'est 360 jours sur les logiciels vous verrez 365 jours un parce que c'est fait automatiquement est beaucoup plus simple alors si on compte notre pro rata temporis donc il part donc du 15 avril au 31 décembre donc 15 avril au 31 décembre donc nous avons huit mois 30 jours donc de mai à décembre plus qu'un jour en avril donc ça nous donne 255 jours on va donc pouvoir calculer maintenant notre première annuité qui est donc la valeur d'acquisition multiplié par le taux multiplié par le pro rata temporis et nous avons donc notre première annuité d'amortissement on va donc pouvoir maintenant réaliser notre plan d'amortissement donc très simplement donc la première année on intègre notre valeur amortissable notre annuité et la valeur nette comptable c'est tout simple c'est égal à la valeur amortissable moins l'annuité et nous avons donc la valeur nette comptable donc la valeur enfin d'année 1 alors on va continuer on va calculer l'annuité 2 bah c'est une année pleine il n'y a pas de pro rata temporis donc on prend les 25500 par les 20% et on obtient une annuité de 5100 euros donc ça ce sera donc notre annuité pour l'ensemble des années suivantes un jusqu'à l'année 5 alors comment fait-on pour obtenir la valeur nette comptable on reprend la valeur nette comptable antérieure donc les 21 887 50 et on soustrait à 5100 et on obtient la nouvelle valeur nette comptable et ainsi de suite 16 787 50 moins 5100 et on obtient 11 687 50 alors nous voyons qu'en année 5 il nous reste 1487 50 alors c'est tout simplement parce que nous avons acquis notre machine en cours d'année alors pour pouvoir vérifier justement ce concept on aura donc une année supplémentaire alors c'est même pas une année supplémentaire c'est le reste de la première année à effectuer un terme d'amortissement donc sur l'annuité 6 alors comment peut-on déterminer bah cette dernière annuité c'est très simple on prend une annuité une annuité pleine que l'on soustrait à la première annuité et normalement devrait retrouver notre dernière vnc comme vous pouvez le remarquer on retrouve bien nos 1487 50 centimes alors du coup on va pouvoir faire notre dernière ligne 1 donc on reporte les 1487 comme nous avons bien pu le vérifier et nous terminons donc notre plan d'amortissement à 0 donc avec une valeur nette comptable à 0 voilà donc pour les amortissements linéaires j'espère que ce petit tutoriel aura été clair pour vous en attendant je vous dis à bientôt pour un autre tuto 1 1 1 1 1 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501